140 coureurs au départ de la 19ème édition du Tour des Flandres à Gans ce 14 avril 1935. Et malgré un gros numéro en solitaire de Cornelius Lehmans, 6 coureurs ont réussi à revenir dans les derniers kilomètres sur le coureur de la formation géniale Lucifer, tandis que le tenant du titre Gaston Rébri lui était déjà à près de 2 minutes. Finalement, un vétérane, le champion de Belgique 1933 Louis Duerlou s'est montré le plus rapide sprint après 260 kilomètres de course en devançant Eloi Mullenberg et Cornelius Lehmans. Ciao tout le monde !